Bonjour à tous, vous êtes sur NFCA Média et je suis avec Marie Bardot, alias Sunbird. C'est une maman d'enfant autiste qui a fondé l'association Diamant, qui a reçu la Légion d'honneur pour défendre l'exclusion des autistes. Oui, défendre leur droit aux soins et à l'éducation aussi. Et qui a un super projet aussi également, qui s'appelle Sun in love. Et il y a également aussi un double album qui s'appelle Sunbird, donc du nom de l'artiste, qui est une comédie musicale qui se nomme l'or et l'autisme. Voilà, on va parler de tout ça et d'un super projet aussi. On va avoir ça tout de suite sur NFCA Média, c'est Marie Bardot. Quel est ton rapport avec ta vie ? C'est fusionnel, c'est affectif, c'est ma chérie, c'est mon tout, c'est mon grand amour, tout ce que j'ai de plus cher au monde, c'est indescriptible. Son histoire à elle ? Elle est née, donc, on dit autiste, parce que quand elle avait ne serait-ce que 6 mois, quand on lui faisait une petite stimulation, elle fixait les lumières au plafond. Et puis elle avait ce qu'ils appellent des stéréotypistes, c'est-à-dire qu'elle allait dans la chambre, elle prenait le papier peint avec ses petits doigts et hop, elle le tirait comme ça, toute la journée pour faire ça. Ça et les lumières, ça recoulait l'eau aussi. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est allée à l'école, à la crèche d'abord, puis à l'école Montessori, qui est une très, très bonne école, où elle a bien progressé au milieu des autres, au milieu des enfants dits normaux. Elle fonctionnait par mimétisme. Elle a appris plein de choses, tous les apprentissages aux enfants, les petits-enfants. Et il n'y avait plus de place à Montessori, donc on était obligés de la mettre à l'école du village. Et elle y est restée pendant un an et demi. Elle était adorée des enfants, mais adorée, quoi. À quel âge, à ce moment-là ? Elle avait 6 ans. Elle arrivait à l'école, tout le monde criait « Lé, Lé, Lé ! » C'était la chouchoute, la mascotte, c'était incroyable. Mais ça ne plaisait pas trop à la directrice, qui a appelé l'inspectrice d'académie, une psychiatre, et contre ma volonté, ils l'ont déscolarisée pour la mettre en psychiatrie, juste parce qu'elle ne savait pas parler. En psychiatrie ? Oui. En hôpital de jour, ils appellent ça élégamment. En fait, c'est un hôpital psychiatrique où on aimait les enfants. Qui est le plus fou ? Évidemment que ce n'est pas ma fille, parce que mettre un enfant à 6 ans à vie en psychiatrie, alors qu'il marchait très bien à l'école, même si elle ne pouvait pas intellectuellement apprendre à lire, à écrire, si elle ne savait pas parler non plus, au niveau de sa communication avec les autres enfants, c'était très tactile, c'était dans la joie, c'était dans la fête. Elle participait à tout ce qu'elle adorait, c'est-à-dire le sport, l'art, tout ça. Donc on ne peut pas condamner un enfant simplement parce qu'il ne parle pas. Est-ce qu'on va condamner un sourire muet, le mettre en psychiatrie ? Non. Donc ça a été une violence, une maltraitance. C'est bien. Combien de temps elle va rester dans cet établissement hôpital de jour ? Alors au départ, ce qui est terrible, c'est que quand on me dit qu'on déscolarise ma fille, évidemment que je bondis et que je dis non. Et je passe en commission. Donc une commission de 26 personnes qui est un vrai tribunal. Personne ne me donne raison. C'est incroyable, mais vrai. Tout le monde est d'accord pour interner ma fille. Et elle va y rester une bonne dizaine d'années parce qu'entre l'hôpital de jour et ensuite l'IME, qui est kiff-kiff, elle va connaître des atmosphères nauséabondes, c'est-à-dire être avec des enfants très violents, hyper violents. Un hôpital psychiatrique où elle va côtoyer des jeunes qui ont 14 ans, 16 ans, qui se bagarrent. Comment se passe du coup le quotidien entre toi, toi et Lili, la maman et sa fille ? C'est génial parce qu'avant, malheureusement, elle a été internée en psychiatrie contre ma volonté. Et ils l'ont quand même internée. Donc pendant 10 ans, elle est restée là-dedans. Ou on met n'importe qui avec n'importe qui, où il y a beaucoup de violence et une maltraitance. Et je l'en ai retirée en 2012 grâce au Conseil général parce qu'elle prenait des coups, elle avait des morsures, elle était très malheureuse. Et depuis, elle vit au quotidien avec moi. Donc je m'occupe d'elle et je lui fais des ateliers. On fait de la cuisine, on fait beaucoup de bricolage, on s'occupe beaucoup des fleurs, on fait des spectacles. Et tout le but de mes projets, c'est parce que de son histoire et de mon histoire, j'ai fait une comédie musicale en 31 chansons qui découpe exactement tout ce qui se passe pour un enfant autiste et pour ses parents, tout ce qu'on doit vivre et subir. Et chaque chanson va déterminer à chaque fois l'étape de ce qu'on a vécu dans le processus de son évolution. Donc nature, nature, art, culture et bricolage. Depuis 2012, ça veut dire à peu près 9 ans. Et depuis 9 ans, toute la journée avec elle. Ah oui, j'ai abandonné mon travail. Moi déjà, quand elle était toute petite, quand ils l'ont internée en psychiatrie, parce que moi je suis enseignante de formation. Donc mettre ma fille en psychiatrie, lui refuser l'école pour moi, c'est comme si un boulanger, on lui refusait de manger du pain. Ça a été un drame pour moi, de la mettre comme ça, de l'exclure. Elle, elle n'a jamais été repliée. C'était une enfant qui était au contraire, très joviale. Partout où elle est passée, tout le monde était à ses pieds. Elle criait « Lili, Lili » et tout. Elle fédère les groupes. Elle est chef de groupe. Et de savoir ça, je l'ai toujours mis sur scène. Je l'ai toujours mis en avant. Il y a des parents qui cachent leurs enfants. Moi, je l'ai mis en avant. J'ai fait des spectacles. Et là, le projet que je voulais commencer à bâtir maintenant, c'est vraiment mon projet de vie, parce que ça lui permettrait d'apprendre des métiers, de ne plus être à la maison déjà, et d'être au milieu des autres et de créer. Je ne veux pas qu'elle soit dans un milieu de psy, de choses comme ça. Je veux qu'elle soit avec des gens qui travaillent, qui sont dans la communication, qui sont dans le spectacle, où elle apprendra les métiers du spectacle, où elle va apprendre tout ce qui est au niveau des lumières, des techniques, des costumes, du maquillage, de tout ça. Je peux te poser une petite question en même temps et tu m'expliques avec Lili ou là, justement. Comment on peut définir du coup l'autisme ? Je n'aime pas le définir, parce que ça fait 30 ans qu'on essaie de donner des étiquettes que l'autisme, c'est neurobiologique, l'autisme, c'est un enfermement psychiatrique, l'autisme, c'est un état. Et c'est un état d'être, je dirais, moi. Et pour moi qui suis thérapeute, ça a des incidences dans les vies antérieures. C'est sur NFGA Média. Merci Marie Bardot, de nous recevoir chez toi. Merci. 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 Merci.